Qui l'eût cru ? Papa et maman ont fini par divorcer. Dans notre famille pourtant habituée aux coups de tempête, personne n'avait prédit une telle catastrophe. C'est la seule femme qui est comptée dans ma vie. Maintenant on est divorcée, alors faut tourner la page. Jusque là, leur couple avait résisté à tout. On avait eu droit aux coups de gueule, aux portes qui claquent, aux crises graves, aux grandes colères, aux fâcheries plus ou moins longues. Mais jamais on aurait cru qu'on en arriverait là. Et tout ça pour une broutille, une petite aventure de papa. Pas pire que les autres. Mais là, maman l'a vu embrasser la fille à l'aéroport. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le divorce a été prononcé, il n'y a plus qu'à s'y faire. Remarquez, moi-même qui vous parle, j'ai fait une belle connerie. Je m'expliquerai pas ce que tu faisais dans les bras de Noureddin cet après-midi alors que tu vas quand même te marier cet été. Que voulez-vous ? Sébastien, le garçon que je dois épouser depuis 10 ans, fait ses études aux Etats-Unis. Noureddin, lui, il est là. Et puis je le trouve très beau, garçon. Alors je me suis laissée aller à cette petite expérience prénuptiale. J'enterre un peu ma vie de jeune fille, c'est tout. Bilan catastrophique. T'es vraiment une salope, tu t'es vraiment foutue de ma gueule. J'ai brisé le cœur de Noureddin. Mais il faut me chercher en remplaçant le cul. Du coup, il quitte le restaurant et papa est furieux de perdre son second. Mais moi, je suis pas très fière de moi. Enfin, maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Comme prévu, j'ai poussé Sébastien cet été au Portugal. Heureusement, maman n'a rien su de mon histoire. Il faut dire qu'elle était pas mal occupée avec son nouveau mec. Il s'appelle Vincent. Il est compositeur de musique. Il est jeune, il est beau et il a du succès. Il ne se quitte plus. J'ai même l'impression que c'est devenu très sérieux. Je crois pas que j'ai une tête d'aventure. Elle a pas traîné pour remplacer papa. Allez, tous à la plage. L'été promet d'être chaud. La mia dana Lâgrima blu A la folia Amore blu Un teatro rosa Sacre familia Vinciando blu La fiesta blu Lâgrima blu Grazie, feline Lâgrima blu Capo familia La crema blu La jules la sposa Eterna mamma Va sempre più Bacino blu La crema blu Oh, mamma Marriage is hell, Caterina I want no more, Caterina No more Enough I have enough Too much It's too much for me Bonsoir, maman Allez, dormez bien Puis tout à l'heure On va à la plage ensemble La chambre, elle est par là T'avais l'épaisseur des murs Faut se méfier ici Oh, qu'est-ce qu'on va être bien ici Je suis contente d'être là Oh, tu me fais mal avec ton genou Jacques Ah, c'est toi Enfin, bien sûr que c'est moi Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dors, enfin, j'essaie Mais c'est insensé, ça Tu devais pas être là Mais je suis venu pour le mariage De Frédéric Mais c'est dans 15 jours, enfin D'ici là, je sais pas Tu devais faire une croisière Un trekking en Patagonie Enfin, bon, bon Tu devais être loin, quoi Très, très loin d'ici C'était convenu comme ça Bonjour, monsieur Bonjour Ah oui, c'est Vincent Vincent, je te présente Mon ex-mari Papa Je suis avec mes petits-enfants Ah bah vous, au moins Ça vous fait plaisir de boire Jacques Je trouve ça très déloyal Que tu t'incrustes On avait dit que tu prendrais La deuxième partie des vacances Alors est-ce qu'au moins Je peux récupérer ma chambre ? Catherine Catherine, on porte un fromage On va dormir ailleurs Non, 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 non Si tu en prie, laisse-moi régler ça C'est très, très perturbant Que tu sois là, Jacques Ah bah très bien Alors là, je ne veux pas perturber Je vais aller dormir à l'hôtel Non, papa, reviens dans notre chambre Je ne veux pas perturber Je vois si je perturbe Alors là, je m'en vais Bref, papa, en vrai Si on m'avait dit qu'un jour Je me ferais traiter de perturbateur Ici, dans cette maison Ça me fait mal, vous savez Alors, les enfants Des enfants Mais comment vous avez rendu ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qui s'est foutu, toi ? Je vais à l'hôtel Quoi ? Catherine est arrivée Elle ne veut pas que je dorme Sous le même toit qu'elle est son amant Alors je vais à l'hôtel Ah non, alors Si, si, c'est mieux comme ça Je ne veux pas faire de scandale J'en ai pour les repas Enfin, si Catherine le permet J'ai tant perdu de quitter cette maison Catherine ? Tu es Catherine ? Je suis là, papa Je suis désolée de t'avoir réveillée Qu'est-ce que c'est cette révolution Au milieu de la nuit ? C'est rien C'est une simple question de chambre Tu me reprends ta chambre de jeune fille Sous les toits ? Sous les toits ? Oui Ah, c'est incombe, ça Alors il faut que je cède ma propre chambre A mon ex-mari ? Je te rappelle que ton ex-mari Il est toujours mon genre Oui Le père de mes petits-enfants Tu comprends ? Et est-ce que je peux savoir Si par hasard Tu me considères encore comme ta fille ? Tu es ma fille Présente-moi ton ami Au lieu de dire des bêtises Excusez-moi, je ne me suis pas présenté Vincent Malaval Bonjour, madame Bonjour Ça ne vous dérange pas trop ? Mais non, mais non Ici, c'est une maison de tolérance Ça, on peut même dire que c'est un sacré bordel, oui Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Frédé Vincent, je te présente La future Marie Bonjour Bonjour Bonjour, ma fille Bon, vu l'heure qu'il est Moi, je vais à la pêche Allez, je vous emmène les gens Oui Et voilà C'est là Ça, quand même Ça, je ne l'arrête pas, quand même Mon Dieu Mais je le déteste Non, je le hais Tu vas te calmer, oui Oh, mais c'est parce que tu ne le connais pas Oh là là Il a l'air de rien comme ça Tout gentil, tout doux Derrière ses petites lunettes Non, mais il est terrible Mais c'est un être d'une perversion Moi, je suis sûre qu'il a annulé son voyage exprès Pour occuper le terrain Pour nous gâcher les vacances Et s'il était venu tout simplement Pour voir les enfants ? Oh, les enfants Il va les avoir toute la fin de l'été, les enfants Non, il a fait ça pour nous pourrir la vie C'est tout Bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est nos premières vacances ensemble On se tire On plaque tout le monde Et on s'en va Moi, ça me va Oh non, non Je me faisais une telle joie Écoute Si tu veux bien On part juste après le mariage Mais alors jusque-là, on résiste Et puis dès demain, je récupère ma chambre Non, je n'y tiens pas spécialement Ah bon ? Pourquoi ? La chambre que vous avez partagée pendant 20 ans Je ne pense pas que ce sera mieux J'aime autant ton petit lit de jeune fille Mon lit de jeune fille ? Oh, mais c'est vrai que j'étais heureuse ici Tu sais que ça fait des années que je ne suis pas montée là On sera bien ? Marie ! Salut les clones ! C'est rare que tu viennes la première J'ai préparé du chocolat, vous en voulez ? Ouais, je veux bien Je suis venue sans les parents Ça craignait trop à la maison On s'arrête là pour aujourd'hui Couvre, couvre-toi J'en dis, je viens directement ici comme d'habitude Je ne sais pas encore C'est les enfants arrivent pour les vacances Et puis cette année, avec le mariage de ma petite fille J'ai tapé l'heure D'accord J'attends votre coup de fil Bon week-end, ma petite Merci Tu sais, il me semble très jeune, ça, Vincent T'as remarqué aussi ? Oui Il doit voir des Indes ou un quel ? Oh, 20, tu veux dire ? Ah bon ? Oui, oui, facile même Oui Et qu'est-ce qu'il se fait comme d'habitude ? Bah, il est musicien, je crois Et il gagne sa vie ? Bah, c'est-à-dire que Catherine gagne sa vie pour deux Tu vois ? Il se fait entretenir, tu veux dire ? Bah, moi, j'essaie de les aider avec la pension Mais... Oh, pas le comité Enfin, si elle est heureuse comme ça, moi Alors, tu rajoutes les palourdes à la fin seulement ? Bien sûr, sinon ça devient dur Oh, il faudrait que je tente ça comme plat du jour Ça serait bien, hein ? Le pain à la Francesca Il faut que vous venez dans mon restaurant Coucou ! Bonjour tout le monde Bonjour Bonjour Ça sent bon, l'huile d'eau, il est difficile Ah bah, ça, pour le lapin aux palourdes, ça vaut mieux On a ramené des gâteaux C'est bon, hein, pour trouver un journal français dans le coin, c'est très bizarre Pour ça, il faut se lever un peu tôt, hein, il faut pas traîner au lit Bah, puisque t'es debout tous les jours à 6h, tu pourrais les ramener en train de la pêche Bon, je vais aller prendre mon petit gâteau sauvé Oh, tu déjeunes pas avec nous ? Non, ça a l'air délicieux, là, mais le lapin aux palourdes, c'est un peu trop tôt pour moi Hum, vas-y Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Il est fâché Fâché ? Mais pourquoi il serait fâché ? Il a pas encore fain, c'est tout Catherine, je te rappelle qu'il existe une règle dans cette maison Une règle simple, selon laquelle la famille se retrouve des fois par jour autour d'une table Pour prendre ses repas Oh, écoute, papa, on est en vacances, enfin Chacun peut vivre un petit peu à son rythme Mais pour moi, c'est comme ça que la civilisation disparaît Mais si, par l'abandon de la convivialité Quand chacun fait ce qu'il veut dans son coin Écoute, Vincent débarque dans cette famille, laisse-lui le temps de s'acclimater Un petit peu d'ouverture d'esprit Le fait de se retrouver deux fois par jour tous ensemble autour d'une table C'est tout de même pas une atteinte intolérable aux libertés de l'individu Je voudrais pas paraître désagréable, mais je te rappelle que dans nos conventions Tu ne devais pas être là en ce début de vacances Alors, je sais pas, je sais pas, peut-être je me trompe Mais Vincent aurait peut-être plus d'appétit s'il avait pas mon ex-mari à table devant lui tous les jours C'est l'épisode... ... ... C'est parti. C'est parti. Je vous explique, Vincent. Nous vivons dans un pays très chaud. Nous sommes restés proches de la nature. Ah oui, ça, très proche, hein, très proche. Primitif, peut-être. Ah, peut-être, peut-être primitif, oui. Nous ne soyons pas de résister au climat. Et du coup, voyez-vous, il y a une heure, une heure qui est sacrée. Mais sacrée entre toutes, c'est l'heure de la sieste. Or, la sieste, ça ne peut se faire que dans le calme absolu. Même les berceuses sont superflues. Je suis désolé. Oui, mais attendez, il y a d'autres moments dans la journée où vous pouvez jouer. Le matin, après 7h, par exemple, alors là, vous pouvez y aller. Ou alors, à l'heure de l'apéritif. À l'heure de l'apéritif, c'est très bien. Mais oui, mais pourquoi non ? Là, c'est très bien, un petit coup de musique après l'apéritif, là, c'est très bien. Non, 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 ça suffit, hein ? Là, vous pensez les bornes. Je veux vous dire, vous êtes, mais vous êtes... Vous êtes des emmerdeurs ! Viens. Ah non, non, Catherine, non. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à ton père. Non, non, mais exceptionnellement, oui. Parce que moi, je me sens rejetée. Je me sens une intruse dans ma maison d'enfance. Vincent fait partie de ma vie et il faut vous mettre dans la tête qu'il a le droit d'être là. Mais personne ne dit le contraire. T'énerve pas, Catherine. Ah mais si, si, je m'énerve, je m'énerve. Et je t'assure, j'ai de quoi, hein ? Parce que moi, je les connais. Les mâles de cette famille ont le droit de tout faire. Ils peuvent être divorcés, même des tas de maîtresses. Seulement, les femmes, il faut qu'elles soient raisonnables, irréprochables et surtout, mariées. Alors, si la légitimité et la condition sine qua non pour être acceptées dans cette maison, j'ai l'honneur de vous annoncer mon prochain mariage avec M. Vincent Malaval ici présent. Et dès cette seconde, je vous demande de le considérer non plus comme mon amant, mais comme mon fiancé officiel. Ah ben, bon courage. Alors, papa, je te pose la question une nouvelle fois. Est-ce que Vincent et moi, nous devons quitter cette maison ? Mais non, non. Tu es ici, chez toi. Et vous aussi, Vincent. Excusez-moi pour tout. Bon. Allez donc, Faux. On va se marier. Vincent ? Jacques ! Mais c'est pas possible, ça c'est du harcèlement. Ah ben zut, alors je t'ai réveillé, c'est ce que je craignais. Qu'est-ce que tu veux ? Ben, je vais à la pêche. Alors comme Vincent voulait aller à la pêche avec moi, alors c'est l'heure de la pêche. J'y arrive, Jacques, j'y arrive. Qu'est-ce que tu sais que c'est histoire de pêche ? Bon, je t'attends en bas. J'arrive tout de suite. Non, mais tu vas pas aller à la pêche à cette heure-là ? Si, ça me fait plaisir. Si, ça peut détendre l'atmosphère. Oh, toi, hein ? Toi, t'es trop gentil. J'aime bien venir ici le matin, tu vois ? C'est un endroit que peu de gens connaissent, tu sais. Mais là, moi, quand je vois ça, eh ben... J'ai l'impression... J'ai l'impression que le monde est en paix. Hein ? Hein ? Non, je dis, quand je vois ça, j'ai l'impression que le monde est en paix. Ouais. Je commence à comprendre pourquoi on fait la sieste ici. C'est que ça fait tôt. Puis il fait pas chaud non plus. C'est dans cette histoire de mariage, là, c'est une blague, non ? C'est pas sérieux. Pourquoi ? C'est de la provoque. Catherine a dit ça pour clouer le bec à son père. Non, non, je crois pas, non. Non, non, je crois qu'elle a vraiment l'intention de se marier avec moi. Ah bon ? Ouais. Et on s'agigote drôlement là-haut. Oh là là, fer, fer, fer ! Donne un petit coup sec. Mais non, un petit coup sec pour un grand coup mou, imbécile. Attends, vas-y, mouline, mouline, tiens-moi ça. Oh là là, vas-y, mouline, doucement, doucement ! Oh bon Dieu ! Oh bon Dieu ! Je l'ai ! Viens, charge-moi ça. Hé, c'est vraiment le monde à l'envers. T'es moi le cocu, puis c'est toi qui a de la chance. Ah bah non, maintenant que t'es divorcé, le cocu, ça peut être tue moi. Ah bah oui, mais remarque. En fait, t'inquiète pas trop, hein. Parce que Catherine, c'est plutôt du genre fidèle. Oh bah je m'inquiète pas, je suis sûre d'elle, aide-moi. Je viens d'avoir Sébastien en téléphone, il t'embrasse. Bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il devrait déjà être là. Il fait un séminaire bouddhiste, enfin il sera là d'ici deux ou trois jours. C'est nouveau ça ? Non, ça fait déjà un petit moment qu'il s'intéresse à la cause tibétaine. Tiens, d'ailleurs, il est allé à un séminaire du Dalaï Lama, je crois, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est ça qui te travaille ? Non. Ça m'angoisse un peu le mariage. Oh, t'inquiète pas, bah. Après tout, peut-être que le mariage n'est pas une chose aussi naturelle que ça. Tu sais, décider une fois pour toutes de vivre avec le même homme, à qui on me demande de promettre des tas de choses, genre assistance mutuelle, vie commune, s'emparer de la fidélité, du meilleur, du pire, et tout ça jusqu'à ce que la mort vous sépare, bien sûr. Non, franchement, il y aurait de quoi faire fuir n'importe qui de raisonnable à l'autre bout de la planète. Ça t'empêche pas de vouloir remettre ça, hein. Et bien, tu vois, ma petite fille, il n'y a pas que toi qui sois pleine de contradictions. Oh, je m'en vais. Bonjour, bonjour, Catherine. Bonjour, Lucia. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous avez du café ? Non, non, merci, j'ai appris. Vous êtes lévé tôt ce matin. Oui, oui, plus tôt. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Génial ! Veux voir. Attention, c'est une vraie. Le brocanteur à qui je l'ai acheté m'a assuré qu'elle a appartenu à un vrai pirate. Oui, mais tu la donnes à qui en particulier ? Parce que ça va faire des histoires. Ah non, ça ne va pas faire d'histoire. Parce que figurez-vous que sur les bateaux pirates, la nom vue était une propriété collective. Bon, bien sûr, c'est le capitaine qui s'en servait le plus souvent. Mais tous les officiers avaient le droit de l'utiliser. Mais comment tu sais ça ? Je suis un spécialiste de la piraterie, moi, monsieur. Ah bon ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des femmes pirates ? Bien sûr. Anne Blythe. Vous connaissez Anne Blythe ? Tu nous raconteras l'histoire ? Si vous voulez, mais pas maintenant. Parce que là, je vais à la plage. Ça intéresse quelqu'un. Ouais, on vient avec toi ! Cette robe a été faite pour la mère de Francesca et on dirait qu'elle a été faite pour vous. Vous savez ce qui est étrange, c'est que la mère de Francesca a aussi épousé son amie d'enfance. Oui, elle n'a pas eu d'autres hommes dans sa vie. Exactement comme toi, ma chérie. C'est rare aujourd'hui, avoir des histoires comme ça. C'est très romantique. Vous me liez en pas, cette robe. Parce que tu vas te marier, parce qu'elle amène, toi ! Enfin, mais Frédéric ! Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Mais Frédéric, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais attends ! Mais Frédéric, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle est nerveuse, susceptible. C'est assez normal avant le mariage. Non, mais on peut être nerveux, mais pas... non, non. Tu ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre Sébastien et elle ? Non, il s'appelle régulièrement, ça va. Tu es sûr, tu ne sais rien ? Attends, je te dis, je ne suis au courant de rien. Au courant de rien. Ben, ça m'étonne, tu vois. Parce que quand tu as l'air franc et honnête comme ça, c'est que tu me caches quelque chose, toi. Là, t'as un panneau, voilà. Dame, bravo, tu t'es encore plantée. Tu sais quoi, au lieu de gueuler, tu ferais mieux de m'indiquer la route, là. Non, mais c'est un comble. C'est qui qui voulait passer par les petites routes ? Bon, ben ça va, maintenant, on se calme, là. Ils t'ont fait demi-tour, sinon, moi, je continue en stop. Je suis peut-être pénible, mais je sais lire une carte. Sinon, on va faire n'importe quoi, comme ça. On va tout de même. Ça va ? Alors, vous avez fait bon voyage ? Impeccable ! L'enfer ! On s'est tromper trois fins de route. Et creusez pas trop, quand même. Il va finir par couler, votre gaillon. Mais il peut pas couler. Réfléchis. Il y a pas d'eau. Ah ben ouais. Ça va vous pas penser. Ah n'importe quoi. Ça fait longtemps que tu dessines ? Ben en fait, depuis que je suis tout petit, mais... Et t'as déjà fait des expos ? Ah non, mais ça, c'est mon plus grand rêve, par contre. Oh ben, avec ce que je vois, ça devrait pas poser de problème. Allez, Bruno ! Vas-y bien ! Allez, c'est parti. Allez, on est arrivé. Oh ! Ah ! Ah, ce que c'est bon de faire le lézard ! Oh oui ! Normalement, je déteste ça. Mais depuis que je suis arrivé, j'arrête pas de faire des trucs que je croyais détester. Tiens, tu vas pas me croire, je sens l'heure du déjeuner qui approche. Oh, et t'as faim ? J'ai l'écrou. Jacques ! Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Oh, y'a des rouges aigrillés. Et puis Francesca a préparé des petits poivrons farcis. Des poivrons farcis ? Oui, je crois que ça promet d'être... Ah 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 ! Ah ah ! Les poivrons farcis. Salut les amoureux ! Coucou ! Ça va ? Arrête de me tripoter. Non, je te tripote pas là, je te passe juste de la crème dans le dos. Oui, bah quand il fait chaud, j'aime pas qu'on me colle. Je ne te colle pas, j'essaie juste... Eh écoute, tu sais quoi ? Merde ! Ah ! T'as l'émane froide ! Quand tu commençais à ressembler à Omar ? Je commence à en avoir marre de cette plage. C'est moins bien qu'avant, tu trouves pas ? C'est plus ce que c'était. Ouais. Allez, je vais remonter, ouais. Je vous ai amené le marié. Bonjour ! T'exagères. T'aurais pu donner un peu plus de tes nouvelles. Il n'y a pas une heure, pas une minute où j'ai pas pensé à toi. Pas besoin de lettres ou de téléphones pour ça. Ouais, mais un petit signe de temps en temps, ça fait du bien. Même si on est dans les hauteurs de la méditation, c'est pas une raison pour m'oublier. Ouais, t'as raison. Ça va ? Salut ! Oh, bonjour ! Bonjour ! Attendez, attendez ! Personne ne nous a présenté. Je suis Jacques, je suis le gendre de Nono. Bonjour ! Ah, bonjour, ça va ? Ça va, oui. Oh ! C'est Nono qui vient de m'en faire cadeau. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Oui, oui. Alors, il vous a donné le paysage et puis il a gardé le nul, coquin. J'ai mon temps. Je ne pouvais pas accrocher en rue. Chez moi, je suis plutôt timide. Alors, ça a dû être dur de poser, non ? C'était la première fois et Nono m'a mis à l'aise et puis on parlait beaucoup pendant les séances. Ah, alors vous êtes un peu au courant des histoires de la famille. Je sais que c'est assez dur pour vous en ce moment. Bah, ma femme est venue avec son amie, alors c'est pas évident, hein ? D'ailleurs, je suis sûr qu'elle est en train de nous épier, là, non ? Elle a toujours été d'une jalousie maladive, c'est terrible. C'est pour ça que ça... Oui, me vient une idée. Vous allez trouver ça un peu saugrenu, mais est-ce que vous accepteriez de m'embrasser ? Non, non, mais pour de faux, hein ? Simplement pour voir si ça pourrait provoquer une réaction chez elle, quelque chose, parce que là, je... Oui, vous voudriez qu'on s'embrasse comment ? Bah, je ne sais pas, il faudrait... Il faudrait quelque chose d'un petit peu fougueux, ça serait bien, hein ? Ça serait bien, ça, hein ? Comme ça, peut-être. Ah, ben voilà ! Au revoir. Au revoir, Lucia. Merci. Elle est charmante, cette petite Lucia. Ah, tu trouves ? Ah, ouais. Et je pense que c'est une bonne idée que t'aies une aventure avec elle. Ah ouais ? Parce que si vous passiez de grandes nuits d'amour à recenser toutes les positions du Kamasutra, je pense que tu auras envie d'en mire plus tard le matin et que tu arrêterais de nous faire chier avec tes parties de pêche aux aurores. Merci. C'est parti. J'étais sûr de te trouver là. Tu sais Fred, les semaines que j'ai passées avec les moines bouddhistes, ça a vraiment été important pour moi. J'ai vu la vie telle qu'elle est vraiment. Pour la première fois. Et est-ce qu'il y avait une petite place dans cette vie pour moi ? Mais oui, bien sûr que oui. Toi et moi c'est éternel. Et puis le bouddhisme, c'est pas une religion. C'est plus une philosophie qui va t'apprendre à mieux te connaître toi-même, pour après mieux comprendre les autres. Est-ce que ça va changer dans ta vie de tous les jours ? Ça changera rien en apparence, ça changera un petit peu dans le fond. Oui, c'est vrai que réchargir, ça n'empêche pas d'être acteur. Le moment que ça t'empêche pas de m'aimer. Même le bouddhisme, ça peut rien contre ça. Tu te souviens un soir comme ça, c'était la pleine lune, on avait 12 ans, et on s'est juré qu'on s'aimerait toujours. On s'est promis que quand on sera grand, on se marierait. Et là, on est grand. Et on va se marier. Ouais. C'est dingue, j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. C'est vrai. Je suis sûr qu'on a vécu ensemble une vie intérieure. Peut-être qu'on était frères et sœurs. Ou alors j'aurais été un insecte et toi une fleur que j'aurais fécondie. J'étais peut-être un castor et toi une bûche. Alors ? Bah dis-donc, Vincent, il s'est vraiment mis à la pêche. Tu parles, il s'est juste de devenir copain avec mon père, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être copain avec papa ? Je lui ai déjà piqué sa femme. Ah, tiens, justement, voilà ta mère. Elle s'assoit avec Rennes. Je vois. En tout cas, Rennes, depuis qu'elle est arrivée, elle n'arrête pas de draguer Miguel. Et de boire du vin blanc. Qu'est-ce qu'elle boit comme vin blanc ? Et elle n'est jamais saoule. Heureusement que Miguel m'a dit que tu étais là. Je vais préparer le scooter. Voilà. Je crois qu'avec ce garçon, je vais passer des vacances formidables. Tiens. Non, non, merci, c'est trop tôt pour moi. Ne m'inquiète, Sébastien. Ah bon, ou quoi ? Dans sa chambre, il y a une photo du Dalaï Lama et de deux autres gourous. Il y a de l'encens qui brûle toute la journée. Il enlève ses chaussures pour rentrer. Il s'isole pour méditer. Non, je t'assure, il n'est pas dans son état normal. Ben, si je peux me permettre, depuis la mort de Michel, vous n'êtes ni l'un ni l'autre dans votre état normal. Ah ça, c'est vrai que depuis la mort de Michel, il est agressif avec moi, agressif. On dirait qu'il m'en veut. Mais cette secte, ça ne va pas arranger les choses entre nous. Mais enfin, reine, le bouddhisme, ce n'est pas une secte. Ça peut peut-être même l'aider. Je suis contente qu'il se marie avec Frédéric. Tu ne peux pas savoir à quel point. Ce mariage, c'est très important pour moi. Parce que j'ai l'impression que j'aurais au moins réussi à emmener mon fils à bon port. Que je n'aurais pas été une si mauvaise mère. Puis Frédéric, elle saura garder les pieds sur terre. Oh ben ça, ça elle les a pour deux. Tu sais qu'elle sait déjà combien d'enfants ils auront. Où ils iront à l'école. Et puis je suis sûre qu'elle a même une petite idée pour les sports d'hiver. Au fait, tu ne m'as pas dit comment tu trouvais Vincent. Très mignon. Très mignon. Très mignon. À propos, je voulais te demander. Est-ce que quand on nous voit tous les deux, on se dit... Oh, qu'est-ce qu'il est jeune pour elle. Ça t'inquiète ? Ben non, mais tu comprends, moi je ne me rends pas compte. Alors j'aimerais qu'on me dise. Écoute, franchement, je trouve un peu vieux pour toi. Mais ça c'est une question de goût. Tiens, c'est pour toi. C'est une question de goût. En quel honneur ? Au cas. Je suis passé devant la vitrine, j'ai trouvé belle. Je pensais qu'elle serait encore plus belle sur toi. Et pour te donner l'occasion de la mettre, j'ai réservé dans ce que je crois être le meilleur restaurant de Lisbonne. Mais quand ? Ben ce soir. Tu me préviens à la dernière minute, t'es mari. Mais attends, il y a les jumeaux, puis on est 25 dans la maison, ça va ? Bon, je vais prévenir Bruno. Ah non, Bruno n'est pas invité. On y va, toi et moi. C'est marrant ça, Audrey. J'ai l'impression que ça te fait peur de rester seule avec moi. Je n'ai pas peur, Julien. Seulement en ce moment, toi et moi, ce n'est pas évident. Ouais. Ben justement, on a qu'à y aller tous les deux en amoureux, comme avant. Tu ne chantes pas avec les autres, toi. Non, je n'ai pas trop la tête à ça. C'est ton mariage qui te rend songeuse ? Hein ? Toi, tu n'as pas besoin de piano pour nous faire un coup de blues ? Moi, je n'ai pas le blues, j'ai saoudade. J'ai le blues portugais, tu vois. C'est pareil. Ouais. Tu sais, papa, je ne t'ai jamais vu aussi triste. Même quand tu plaisantes, tu es triste. Je n'aurais pas dû m'inviter. Je me... J'ai voulu m'accrocher, mais... Plus elle me voit, plus elle se détache. Oh, des bisous ! Elle est radieuse, regarde-la. Elle est bien, elle retrouve un équilibre. Ça fait des années que je ne l'ai pas entendue. Voilà, comme ça. Ça ne va pas, papa ? Si, si, ça va. Je suis un peu... Il n'a pas le moral. On va dîner à Lisbonne. Tu veux venir avec nous ? Vous allez où ? Chez Adélaïde. Chez un petit bistrot. Attends, il y a cinq minutes. Tu m'as dit que c'était le meilleur restaurant de Lisbonne. Il ne faut pas exagérer non plus. Je vais vous laisser y aller en amour. T'es sûr ? Ça nous ferait plaisir, Julien. Oui, évidemment. Bon, ben, je viens. Oh, puis non, 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 je peux faire rester ici. Je suis fatigué. Allez-y, allez-y. Fatigué, on va le laisser se reposer. Salut. Il est beau, hein ? Génial, et le type est d'accord ? Oh, ben, comment ? Je l'ai loué pour trois jours. Alors, on va partir tous les quatre avec Miguel en skipper, comme ça. C'est Renne qui va faire la gueule. Pourquoi elle ferait la gueule, Renne ? Ben, c'est son amoureux. Ah bon ? Ben, comment vous savez ça ? D'autres jours, on les a même vus. D'ici, on peut tout voir. Ah, ben, non, ben, c'est bien. Et on part quand ? Ben, dans quelques jours. Oh, non, on va rater les répétitions pour la comédie musicale. Ben, attendez, mes petits enfants, moi, si vous voulez pas y aller, je m'en fous, j'annule. Oh, non, 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 on s'en tape, la comédie musicale. On s'en tape. Bon, bien sûr, bon, garde à vous. On veut partir en mer. Bon, alors, on part en mer. Repos. Prends le bas de combat. Tout le monde sur le pont. Bon, hissez la grand voile. À l'abordage ! Tu sais, à propos de cette histoire de mariage, l'autre jour, j'ai lancé ça, surtout pour clouer le bec à mon père. Enfin, je veux dire que je veux pas que tu te sentes piégée ou quelque chose comme ça. Oh, toi, t'es en train de te dégonfler. T'avais pas pris ça sérieusement ? Extrêmement sérieusement, figure-toi. Non. Mais non, c'est pas possible. Tu sais bien que tout nous sépare. Toi, t'es artiste, tu travailles la nuit, moi, je suis à 6h à l'hôpital. Puis t'es jeune, moi, un petit peu moins. Je suis mère de famille, tu te rends compte, je suis même grand-mère. Oh non, c'est déjà un miracle qu'on soit heureux comme ça. Alors je crois qu'il faut toucher à rien. C'est fragile, le bonheur. Si on se marie, j'ai peur que ça nous agourdisse, que ça flamme tout par terre. C'est drôle, c'est exactement ce que je t'aurais dit avant de venir ici, au Portugal, avec toi et toute la famille. Mais maintenant que je commence à faire partie de tout ça, le mariage, ça me fait plus peur du tout. C'est même la seule chose naturelle que nous devrions faire, toi et moi. Je t'aime. J'aime vivre avec toi, j'aime tout de toi. Marions-nous. Tiens, je t'apporte ça de la part de mon copain d'été. Détective. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est moche, non ? Je me sens impominable d'avoir demandé cette enquête. Ça, c'est à force. Elle est à la pêche avec ton beau-frère. Là, vous êtes devenu vachement copain. Puis maintenant, t'as des scrupules, évidemment. T'es gentil, tu l'appelles pas mon beau-frère. Voilà, il finit son enquête. J'ai l'impression qu'il m'a donné la facture. Il passe pour l'honneur déjà. Pourquoi il n'y pas ? 18.275 francs, heureusement que c'est un pote à toi. Je vais déjà dire, c'est 10 000 balles d'acompte. Qu'est-ce que ça doit être quand il te fait pas de prix d'ami à toi ? Dis-donc, attends. T'as aussi la cassette. Tiens. Alors là, comme Nonon a pas de magnétoscope, alors là, je suis bien avancé. Si la cassette est de la même qualité que les photos, alors là, je perds pas grand-chose. Avec le pognon qui me pompe, il pourrait se payer un autofocus. Non mais regarde-moi ça. Ça, ça m'apprendra à te présenter mes copains. Merci, bien sûr. Il naze. Il est complètement naze, ton détective privé de merde, là. Garde-moi ça. Les contraventions de Vincent Manaval, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Les factures de téléphone de Vincent Manaval. Il est malade, ce type-là. Ça, c'est fou, ça, c'est cool. Oh là là. Oh, que c'est intéressant, ça. Oh, que c'est intéressant. Ah non, alors là, je retire tout ce que j'ai dit. Il n'a pas volé son pognon. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est quoi ? Eh bien, il est marié, cet animal de Vincent Manaval. Avec une chanteuse. Je la connais, elle est pas mal. Puis c'est pas vieux, hein, t'as vu ? Ça va pas faire reculer Catherine, ça. La bigamie, c'est pas son genre. Si elle l'avait su, elle n'aurait jamais annoncé son mariage. Il lui a menti, il lui a menti. Hein ? J'ai pas de savoir si je suis content. Alors ça m'a fait putain. Alors, rien à faire. J'ai beau faire, refaire, défaire, je ne vois pas ton mariage. Je ne sais pas ce qui se passe. En ce moment, je ne vois rien. Je ne vois même pas le mariage de Frédéric. C'est-à-dire, c'est le brouillard complet. Et ça fait des mois que ça dure. Poupou traverse une petite crise. Petite ? Les tarots, rien. La boule de cristal, moins que rien. C'est comme si je regardais dans une bille. T'es peut-être surmenée. Non, la voyance, c'est une grâce. Quand on la perd, ça ne revient pas. Une sorte de cataracte de l'extralucide. Je vais te faire du laser. Au cœur de truie. Oh, mais tant qu'elle perd pas la boule, c'est le principal. Bon, allez, Vincent, matin à la plage, moi, je vais me baigner. Et je vais te dire, tu devrais en faire autant, ça te ferait du bien, hein ? Tu vas mettre 15 jours à t'abéquer au climat, il sera temps de partir après. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux, hein ? Vous avez vos heures de conspirateurs, là ? Ah non, tout va bien. Tout va très bien, hein, Jacques ? Ah ouais. Ah si. Ah bon. On ne connaît pas la nouvelle ? On vient d'apprendre que Vincent est marié. Mais non, il est veuf. Il est peut-être veuf aussi, mais il est marié. Et vous êtes sûr ? On en a la preuve irréfutable. Oh là là, mais quelle histoire ! Je ne te le fais pas dire. Moi non plus. Mamma mia ! Voilà. On vient d'apprendre d'une nouvelle insensée. Le petit Vincent, là, vous connaissez le petit Vincent que tout le monde adore ? Oh, c'est vrai qu'il est très mignon. Ça, il est bien mignon, mais c'est un fié fait menteur, en tout cas. Je dirais même, moi, c'est un usurprateur. Bon, vous vous accouchez ? Eh bien, le petit Vincent, il est marié, mes enfants. Oui. Mais non ! Il est veuf. Une histoire épouvantable, d'ailleurs. Catherine m'en a parlé. Il y a peut-être une histoire épouvantable, mais ça ne l'a pas empêché de se remarier, d'ailleurs. Et maman qui veut l'épouser ? Elle ne va pas être déçu du voyage, prends-moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rien, rien. Vous ne vous occupez pas de ça. On a la situation bien en même temps. Regarde, regarde-moi ce type-là. Oh, calme, calme, calme. Ça me fait mal. Ça va, les hommes ? Oh, ben, nous, ça va bien, hein ? Oui. Ah, ben, moi, moi, c'est impeccable. Eh ben, tant mieux. N'oublie pas, il y a pétanque ce soir. Ah ben, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié. Je sais que vous n'aimez pas trop être dérangé quand vous êtes en train de peindre, mais je voulais vous parler seul à seul. Et ça, dans cette famille, ce n'est pas facile, quoi. C'est vous. Voilà, je voudrais me marier avec Catherine. Ah bon ? Et vous êtes venu, vous me demandez ça même ? En quelque sorte, oui. Je n'ai jamais eu aucune influence sur ma fille. Peut-être, mais ça m'aurait quand même fait plaisir d'avoir votre accord. Je sais que vous aimez beaucoup Jacques et je n'ai aucune intention de prendre sa place dans votre estime, mais je n'aimerais pas faire partie de la famille sans vous en avoir parlé. Je voudrais merci. C'est très délicat. En tout cas, je vous promets de faire tout mon possible pour la rendre heureuse, elle et les enfants. Alors, soyez les bienvenus dans cette famille de fous. Je suis contente. J'ai l'impression que papa aime bien Vincent. Oui, oui, il en a l'air. Je suis heureuse, tu ne peux pas savoir. J'ai l'impression qu'on démarre quelque chose de très fort tous les deux. Mamma mia ! À gauche, là. C'est pas mal, mais... Alors ? Jérémy, c'est de la tri ! Jérémy, arrête d'embêter le fiancé de ta mère. Allons. Oui, qui est aussi le fiancé de la grand-mère de ta nièce. Oui, le mari, c'est ma cousine. Mais non, c'est ta nièce, puisque c'est la fille de ta soeur et la petite-fille de ta mère. Et quand on sera marié, t'auras qu'à m'appeler Vincent, ce sera plus facile. Vous l'appelez tous papi, ça lui ira très bien. Mais non, mais c'est sérieux, ces rumeurs de mariage, là ? Oui, plus que des rumeurs. Pour se marier, il faudrait peut-être divorcer avant, non ? Oui, je te signale que c'est déjà fait. Ah ben, nous, oui, mais je parle pas de nous, je parle de Vincent, avec comment elle s'appelle déjà ? Myriam, elle s'appelle Myriam. Elle s'appelle Myriam, oui. Myriam. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, cette histoire, c'est que Vincent, il est marié avec Myriam Malamba. Apparemment, la bigamie, ça lui fait pas peur, hein ? Non. T'es marié, toi ? Enfin, Vincent, dis quelque chose, quoi, c'est pas vrai ? Ah mais si, c'est vrai, si, c'est vrai ! Ce qui est surtout vrai, Jacques, c'est que j'ai épousé Myriam Malamba pour qu'elle obtienne la nationalité française parce qu'elle est condamnée à mort par comte humasse dans son pays. Ça s'appelle un mariage blanc. Et grâce à ce mariage, elle a pu sauver sa peau et continuer sa carrière de chanteuse aux Etats-Unis où d'ailleurs, elle va bientôt se remarier dès que notre divorce sera prononcé, c'est-à-dire dans quelques semaines. C'est très généreux. Moi, je trouve que Vincent a une réaction très humaine. Oui, ben ça va, toi. Vous savez, j'ai jamais connu le plaisir de vivre en tribu comme ça, en vacances, avec les bons repas autour d'une grande table, les engueulades à la pétanque, les disputes pour la salle de bain. Chez nous, c'était chacun pour soi, chacun dans son coin, avec la musique comme seul refuge. Alors quand Catherine m'a amenée ici parmi vous, j'ai découvert ce que pouvait être une famille et ça m'a donné envie d'être adoptée. Et quand je vois ce qui vient de se passer, je ne suis plus sûr du tout d'avoir envie d'en faire partie. La pétanque, ça suffira, aujourd'hui. Dis donc, papa, tu vois ce qu'il est capable de faire, ton gendre ? Hein ? Comment t'as découvert tout ça, Jacques ? Tu nous as fait suivre ? Espionner ? T'as payé un fouille-merde ou quoi ? Bon, écoute, Catherine, ce que j'ai fait, c'est pour ton bien, moi. Mais de toute façon, c'est la faute de Richard, c'est lui, il m'a présenté ce type et puis bref, j'ai cru que ça faisait bien. Mais oui, c'est toi qui me l'a présenté, mais... C'est monstrueux de faire une chose pareille. Mais dis donc, toi. Hein ? Je t'ai pas entendu dire un jour que tu poignardais personne dans le dos ? Bah, quoi ? Ravaillac ! Oh ! Ah, tais-toi où j'étais en colune ! Même si ma sœur n'est pas d'accord ! Si, je suis d'accord. Alors, ce sera deux. Non, hein ? De toute manière, je resterai pas une minute de plus dans cette maison. Non, mais Catherine, attends, non, c'est moi qui vais partir. Personne partira, d'accord ? Je vous signale quand même que dans quelques jours, Sébastien et moi, on doit célébrer notre mariage. Ok ? Et je veux pas que mes parents foutent mon mariage en l'air. Hein ? Vous êtes odieux ! Alors, je me laisserai pas faire. Alors, devenez grand un peu, merde ! Il n'y arrive pas. Moi, je joue plus. Hé, merde ! Pourquoi tu me l'as pas dit ? Parce que ça faisait pas partie de notre histoire. Oui, mais... On a parlé de tout. On s'est dit des tas de choses de nos vies. Alors, pourquoi justement pas ça ? Au début, je voulais te le dire. J'aurais dû te le dire. J'avais peur que tu comprennes pas. Puis, après, c'était trop tard. Tu m'en veux. Là, tu vois, il a gagné. Tu te méfies de moi. Oh non, non ! Non, non. Si tu me promets que c'est vrai. Bien sûr. Bon, alors, il n'y a rien d'autre ? T'as plus de secret dans les tiroirs ? Hein ? T'es pas patron de la mafia ? Oh, mon amour ! Oh, putain, Richard, c'est la dernière fois que je te suis dans un de tes plans pourris. Oui, c'est toi qui m'a demandé, alors. Et le détective, c'est pas ton copain, peut-être ? Oui, d'accord, c'est mon copain, mais c'est pas mon idée. J'étais déjà grillé avec Catherine, maintenant je vais griller avec toute la famille. Je te remercie. De toute façon, Paul et moi, on va s'en aller aussi. Non, Richard, on s'en va nulle part. On reste ici et on essaie de réparer les pots cassés. En attendant, Jacques peut s'installer à Lisbonne le temps que la tempête se calme. Oh oui, je crois que c'est mieux. Il vaut mieux que je disparaisse. Allez, au revoir. Salut, mon vieux lapin. Salut, ma biquette. Sire. Sois bien sage. Puis je t'appellerai. Si j'ai bien compris, demain, on ne part plus en bateau. C'est vrai, c'est pas le moment idéal, tu sais. Mais tu diras à Miguel que ça n'est que partie remise. Ça fait déjà deux fois qu'on repousse. Je sais bien, Jérémy, mais ça, c'est la vie. Ça ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Il vaut mieux que tu t'habitues tout de suite. Au moins, ça va, mais quand je vais annoncer ça aux filles, tu sais comment c'est qu'apprécieux, les filles. Ah, je sais, oui. Mais où elles sont les filles ? À la cabane. Tu leur annonces et puis tu les embrasses bien pour moi. Papa, tu n'as pas trop triste de partir. Bah, pour plus que toi de pas aller en bateau. Paul, tire-moi les cartes. Allez, ne te fais pas prier. Règne, je n'ai aucune envie de tirer les cartes. Tu sais très bien qu'en ce moment, j'ai des problèmes avec ça. Non, s'il te plaît. T'es chiant, t'es allé dire les cartes. Bon, alors si, je suis chiant, il vaut peut-être mieux que je m'en aille. Non, mais attends, je n'ai pas voulu dire ça. Ciao. Est-ce que tu peux être susceptible ? Miguel ? Miguel ? J'arrive. J'ai plus rien à boire. Miguel, il faudra arriver à ce qu'elle boive moins. C'est vrai, je ne sais pas quoi faire. Quand je tarde à la servir, elle se met dans des colères terribles. Maman, tu ne voudrais pas venir te reposer un petit peu à la maison ? Je n'ai pas besoin de me reposer, je suis bien là. Oui, mais je trouve que ce serait plus raisonnable si tu faisais une petite sieste. Mais je n'ai pas envie d'être raisonnable. Je n'ai pas ta sagesse orientale, monsieur le bonze. Je suis en vacances, moi, j'en profite. Et t'appelles ça profiter de tes vacances ? Frédéric, je crois que mon fils est devenu un emmerdeur et un rabat-joie. Je te souhaite bien du plaisir. Et si tu pouvais lui faire quitter son secte ? Ça le rend aussi ennuyeux que la musique qu'il écoute toute la journée et qu'il me casse les oreilles. Mais il est très bien comme il est, je n'ai pas l'intention de le changer. Ça va guer votre couple. Miguel, vous ne voudriez pas emmener ma mère faire un petit tour ? Mais ça ne va pas, toi ! Vas-y, si ça peut te soulager. Je dois relever les casillas langos. Venez avec moi. Il y a toujours eu comme un fossé entre elle et moi, mais là, c'est de pire en pire. Elle a l'air si malheureuse. Ouvre-toi ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça m'a marre quoi, la petite tournure comme ça ? C'est pas pour l'air, tu comprends ? Ah oui, tu vas où ? Mais laisse-moi sortir. C'est ici que ce bordel est un con. Je crois que c'est ma soeur, je vais... C'est toujours là avec ta bide, en avant, je n'en peux plus. Je ne veux plus l'avoir. C'est toi. Je n'ai pas envie de toi. Je n'ai plus envie de toi. Tu comprends ? Mais arrête de crier comme ça, tout le monde va nous entendre. Mais je n'ai rien à faire, que tout le monde nous entende. Je veux que tout le monde nous entende. Je veux que tout le monde sache. Je veux que tout le monde sache ce que ça veut dire d'être violée légalement. J'en ai marre, c'est seulement d'être heureuse, tu comprends ? Ah oui ? Parce que je suis heureux, moi, peut-être. Mais chier ! Mais qu'est-ce qui se passe encore ? On dirait qu'il y a de l'orage dans l'air. Mon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'engueuler comme ça ? Oh là là, Jérémy, 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 c'est quoi que tu dis ? C'est un fa diès, c'est pas un fa béca. J'en ai marre, je ne vais pas la jouer, cette chanson. Elle est trop nulle. Oh, mais c'est pas gentil pour Fred, ça fait un effort. Fred, elle s'en fout, et moi, j'en ai marre du piano, je ne veux plus faire des formes. On en a marre de faire de la musique. Mais qu'est-ce que c'est que ce caprice ? Hein ? Vincent a une patience d'ange. Et puis, c'est une grande chance de faire de la musique à votre âge. Moi, ça m'a manqué toute ma vie. Eh bien, nous, ça ne nous manque pas du tout. Et à moi non plus. Bon, Manon, Jérémy, vous revenez au piano et pas de discussion. Si tu crois que c'est comme ça qu'on va aimer le piano... Non, non, attendez, attendez, c'est pas la peine de s'énerver, la musique, ça doit se faire pour le plaisir. Alors, si c'est pour forcer qui que ce soit, c'est même pas la peine. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe exactement ? Si tu crois qu'on a le cœur à faire les clowns pendant que papa est tout seul dans un hôtel à Lisbonne... T'as entendu ça, Paul ? Oh, c'est vacances, dis donc, je m'en souviendrai. Oh, écoute, on ne peut plus continuer comme ça. Il va finir par y avoir un meurtre ou quelque chose de catastrophique. T'as raison. C'est bon. Le goûter est servi. C'est quoi, Paul ? Qu'est-ce que t'as qui est toute pas là ? C'est vraiment les vacances les plus pourris que j'ai jamais passées. Puis la balade en mer, on l'a toujours pas faite. Papa a fichu le camp, il est pas prêt de tenir ses promesses. Avec ton père et ta mère qui arrête pas de s'engueuler. Les adultes, on n'arrive à rien faire avec eux. Et comme on peut rien faire sans eux... En plus, si on proteste, ils menacent de nous mettre en pension ou de nous couper l'argent de poche. Mais c'est pas ça, vous comprenez rien ! C'est ma mère accouchée avec Bruno ! Quoi, t'es sûre ? Je dois de les voir avec la longue vue ! Non, je veux pas que tu regardes ça ! Il y en a marre qui nous fasse du mal. Je veux me venger. On t'aidera. Tous pour un, un pour toutes. Bon, je suis fatiguée. Bonne nuit, mes chéris. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, reste pas trop tard. Je vais venir tout de suite. Moi aussi, je veux y aller. Ah bon ? Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va aller, chérie ? Dors bien. Vous allez me coucher aussi bien ? Oui. Mais alors, bonne nuit, hein ? Bon, j'ai bien réfléchi et je pense que c'est le moment de dire certaines choses. Jacques a eu tort de faire appel à un détective et Richard a eu tort de lui en présenter un. Oh ! Mais tenu compte du mariage de Frédéric et Sébastien, je pense que c'est le moment d'être généreux et de passer l'éponge. Car les raisons des uns et des autres sont peut-être plus compliquées qu'il n'y paraît. Alors, Vincent, au nom de toute la famille, je vous prie d'accepter nos excuses. Mais je pense que Catherine devrait quand même aller voir Jacques pour qu'il revienne. Mais si, par la raison. Oui, malgré tout, sa place est ici. Je crois que ce serait mieux, oui. Ah oui, si vous voulez, moi je vais aller le chercher. Il ne demande que ça. Ah non, 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 toi, tu ne t'occupes de rien. Tu as déjà fait assez de ravages. Oh, c'est bon. Catherine, qu'est-ce que tu en penses ? Hmm ? Hmm ? Aïe ! Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Moi aussi ça m'a fait mal, j'ai voulu faire mal. Alors c'est vrai, j'ai voulu te faire mal, mais je pouvais pas me faire à l'idée que tous les deux, ça allait s'arrêter cette fois. Tu t'y as fait ? Ouais, je sais pas. Tu sais Jacques, ce qu'on a vécu tous les deux, c'était très bien le temps que ça a duré. J'ai pas de regrets. Par contre, tu vois, ça me fait drôle à moi aussi. J'ai comme l'impression qu'on m'a amputé une partie de ma vie. Je crois qu'un divorce, après toutes ces années, ça vous condamne à boiter éternellement. Et puis quand je vois Fredo qui devient une femme, Audrey qui va probablement divorcer, elle aussi. Nono qui vieillit. Notre Nicolas qui a tellement changé. Tu diras. Et puis toi, là, en face de moi, qui est tellement près, tellement loin à la fois. Bah, tu vois, je me dis que la vie c'est un drôle de truc. Ouais. Donc on a tous beaucoup de problèmes à arranger certaines choses dans le passé. T'as réussi à m'arranger dans le passé, toi ? Bah, je crois, oui. Il me semble que c'est mieux. Ouais. Parce que du coup, je te regarde différemment et je t'en veux plus. Je commence à t'accepter comme tu es, avec tes défauts, tes qualités. Avec les défauts aussi. Oui. Oui, ah bah oui, les défauts. Tu sais, Jacques, je crois qu'on a encore un bel avenir devant nous. Un avenir d'ami. Je suis peut-être plus amoureuse de toi, mais je te respecte. J'aimerais pas qu'on se perde. Je te demande pas avant, t'as fait du mal, je voulais, enfin, je voulais, mais... Vibes-les, c'est tout ça, c'est le passé. Ouais, ouais, ouais. Il faut regarder devant nous, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Soyons amis, tu veux ? Ouais, ouais. On va venir à Lisbonne pour pleurer, moi, quand même. C'est impollution. Pardon de vous déranger, monsieur Beaumont, on vous demande au téléphone, c'est urgent. J'arrive. Mais ton sang, où est-ce qu'ils peuvent être ? Ah, j'en sais rien, mais ils vont me rendre fous, ces gosses, je te le dis. Qu'est-ce qui se passe, la Miguel ? C'est incroyable, on a volé en bateau, le Nautilus. Le Nautilus ? Mais c'est pas avec celui-là que vous deviez faire cette balade en mer ? Si, tu ne crois pas qu'ils ont quand même ? Non, mais ils n'auraient pas osé, tout de même. Rémarque, Jérémy, c'est bruit pas mal. Oui, mais quand même. Monsieur le policier, excusez-moi, mais enfin, je ne suis pas sûr, mais il est possible. Comme on a des enfants qui ont disparu aussi, on se disait que... Et ils ont quel âge, vos enfants ? Un peu plus de 10 ans. Ah bon, ils sont des spécialistes de la navigation ? Ah, de la navigation, peut-être pas, mais des conneries, encore assez, oui. J'ai l'impression d'être le roi du monde. Et nous, on serait deux esclaves. Ouais, les pirates nous ont achetés et ils vont nous faire subir les pires sévices. C'est quoi un sévice ? Un sévice, c'est une torture. Attends, mais je n'ai pas envie de me faire torturer, moi. Ne vous inquiétez pas, on va les retrouver. J'espère. Jamais. Jamais je me suis aussi peu occupée d'eux, c'est pas croyable. Bon, je sais bien qu'il y a le mariage de Frédéric, mais tout de même, je réalise que pas une seule fois, on a été se baigner ensemble. Ne culpabilise pas comme ça. Oh ben oui, mais tout de même. Et je les ai emmerdés avec leur devoir de vacances. C'est le cirque ! Hein ? Mais c'est le cirque ! Quoi ? Mais voilà, j'ai oublié de vous le dire. Il y a deux jours, je leur ai promis de les emmener au cirque et j'ai complètement oublié. Oh Jacques, je suis désolée, mais cette année, j'ai pas été à la hauteur. Mais non, mais non, mon amour, t'es absolument pas responsable. Cette balade, c'est avec moi qu'ils allaient la faire. De toute façon, je leur ai promis des tas de trucs que j'ai pas tenus. C'est toute ma vie, ça. Mais non. Mais non, je suis incapable de tenir mes promesses, tu le sais bien, puis c'est tout. Mais non, Jacques, voyons, t'es un père formidable. Mais non, ça... C'est moi qui les ai emmerdés avec ces histoires de divorces, là. Ça va pas ? Je me sens pas bien du tout. Tu veux aller t'allonger ? Ça va aller. Je sais pas, moi, parce que... Si, c'est pas grave, elle va s'emmermer. Non, mais enfin, c'est toi qui es responsable, maintenant. Moi, ça va aller, je t'ai dit. Si elle vomit, elle vomit, hein. Moi, je le sais. J'ai marre, j'ai même pas au bonsoir. Le Nautilus, c'était pas le nom d'un sous-marin. Mais arrête d'avoir la trouille ! On était tous d'accord pour partir, non ? Ça commence drôlement à bouger, là. Vous trouvez pas que la mer, elle devient très saoul ? C'est pas bon signe, ça. Calme-toi, Jacques. Calme-toi. C'est pas le moment de faire mon cristal. Au fait, en parlant de ça, t'as pensé à ma vautolie ? C'est eux ? Ouais, ouais, c'est eux. C'est eux ? C'est le Nautilus, ouais. C'est eux, là ? Voilà. Tiens, dis à ta mère. Là, regardez avec les jumelles. Oh, 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 Marie. Les enfants. Allez, oh ! Marie. Oh, mes petits chéris. On est là. Allez, un petit peu de goeur en plus, ça va vous faire du bien. C'est moi qui ai tout décidé. Manon et Jérémy ne sont pour rien. Faut pas les punir. Personne ne sera puni, madame, t'inquiète pas. Ne me refais jamais ça. Je le referai si je veux. Voilà. Ils sont quand même gonflés. D'aller piquer un bateau. Oh, ça. Jamais ils ont fait un truc pareil. Jamais. Ah, bah tiens. Salut, Hostique. Bonjour. Maman, on a quelque chose à te dire. C'est très important. Oh là, ça sent le secret. On dirait. Je vais aller prendre une douche, moi, avant l'heure d'affluence. Alors ? Marie, elle ne dira jamais la vérité. Il vaut mieux qu'on te le dise. Qu'est-ce qui se passe ? Jacques, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Pourquoi ? Ah, alors j'ai une petite nouvelle à t'annoncer. Tu veux t'asseoir ? Non, non, ça va. Audrey a une aventure avec Bruno. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pour moi, je ne sais pas dire. Bon, je vais travailler. Et moi, je m'en vais au marché. Bon, mon petit Bruno, je crois que le mieux, c'est que tu remontes immédiatement à Paris. De quoi je me mêle ? Audrey, tu ferais mieux de te taire. Faites ce que vous voulez, moi, je n'en ai rien à foutre. Mais il y a un problème. Marie vous a vues. Oui, mais on pourrait peut-être en parler, non ? Pour le moment, je crois que ce n'est pas la peine. On verra ça quand ça sera calmé. Tu vas faire tes bagages, je t'emmène à l'aéroport, allez. Tu sais, Audrey, pour quelqu'un qui a quand même une petite tendance à donner des leçons aux autres, je crois que ce serait le bon moment pour balayer devant ta porte. Reste une semaine de vacances et c'est de renouer le contact avec ta fille, je ne sais pas, à moins elle ne demande que ça. Oh, c'est trop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle a à faire la gueule encore ? Julien, je viens d'avoir un coup de fil, là, il faut que je remonte à Paris d'urgence, là. Ah non, tu vas rester jusqu'au mariage, quand même. Non, mais je ne peux pas. Je l'expliquerai à Fred, mais j'ai peut-être l'opportunité de faire un expo, alors. Et puis comme Jacques a la gentillesse de m'accompagner à l'aéroport, je vais y aller. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a comme une espèce de vent de folie qui s'ouvre sur ces vacances, non ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'avais dit de ne pas venir. Tu n'as pas envie de tenir ma parole, tu vois. Non, mais moi, je n'ai pas envie de t'écouter. Attends. Écoute, il faut que je te parle. Je suis venu extrait de Paris, d'accord ? Mais t'as eu tort. J'ai été très claire, c'était juste une aventure entre nous. Toutes les aventures ne m'intéressent pas. Si j'avais su que tu étais fiancée, jamais je t'aurais approché. Ça me fait mal, tu comprends ? C'est comme si on m'avait arraché un morceau de chair. Et je sais que t'es malheureuse. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Mais ça se voit. Écoute, après ce qu'on a vécu ensemble, rien ne peut faire le poids. Je suis venu pourtant lever Frédéric, alors suis-moi. Écoute, tous les temps sont de mon côté. T'as été le seul garçon avec qui j'ai fait l'amour à part Sébastien. Je ne t'oublierai jamais, tu le sais très bien. Mais ça n'a jamais mis mon mariage en question. Alors viens pas foutre la merde, d'accord ? Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Tu veux que je te laisse faire la connerie de ta vie, c'est ça ? Appelle ça comme tu veux, mais tu ne me feras pas changer d'avis. Alors si tu m'aimes, tu rentres à Paris. Je crois qu'on peut dire, ma petite Francesca, que là, depuis deux jours, on a bien bossé. Francesca va nous préparer des petits bagnettes borues à la ciboulette, là. Ça va être bien pour l'apéritif. Et puis alors on a les terrines de Romain, en plein de terrines. On va voir les aspis de l'angoustine. Il faut aussi, il faut qu'on fasse la farce pour les cochons de lait. Et puis la pâte à choux, la pâte à choux. Non, la pâte à choux, on ne sait pas bien. La pâte à choux, on la fera dans l'après-midi du mariage. Ah, la pièce montée, comme ça, ça sera plus frais, ça sera bien. Ça a l'air vraiment sublime, hein ? Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais moi, je ne vois toujours pas le mariage dans les cartes. Oh, écoute, si tu veux qu'on choisisse une robe, il faut y aller maintenant. D'accord. Et on va faire des courses. Tu viens avec nous ? Ah, merci, mais je vais voir la robe de Frédéric. Mon copain, mon copain. Allez, mon gars, allez. Non, Norettine, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dans cette cuisine, mais t'es complètement fou. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai, je suis fou, ouais. Oh, mais Frédéric, c'est actuel, là ? Je l'ai vu, là. Ah non, non, c'est pas vrai, vous allez pas recommencer vos histoires. Non, non, écoute, elle était furieuse, elle m'a demandé de partir, mais bon, mais bon, j'ai pas pu, c'est tout. Enfin, Norettine, Frédéric va se marier dans deux jours, tu peux pas rester là, il faut que tu te fasses une raison, mon petit gars. Je sais pas, laisse-moi te donner un coup de main pour préparer le repas. Enfin, ça va pas, je veux pas laisser l'amant de ma fille préparer son repas de noces, non, non, Norettine, je t'aime beaucoup, mais tu t'en vas. Écoute, écoute, Jacques, il faut que tu m'aides. Je sais pas, ta fille est en train de faire une connerie. Norettine, c'est moi qui vais la faire la connerie. Mais Jacques, bordel, tu m'écoutes, hein ? J'aime, Frédéric, elle m'aime aussi à ça, tu sais très bien. Eh ben, tu peux pas laisser faire ça, tu comprends ? Jacques ? Oui ? On voudrait ton avis pour la robe. Oui, elle arrive tout de suite. Ouais, ben, c'est dégueulasse, tu comprends ? C'est dégueulasse. Au revoir, madame. Au revoir. Qui c'est ce jeune homme ? Euh, comment il s'appelle ? C'est Norettine. Et qui c'est Norettine ? Euh, comment je dirais ça ? C'est mon second au restaurant. Et il aime Frédéric ? Euh, qui ? Non, je, euh, oui, il l'aime beaucoup. Non, mais écoute, tu vas m'expliquer ce qui se passe, hein ? Je vais pas t'arracher tous les mots. C'est parce que Norettine et Frédéric, ils ont eu une aventure. Voilà. Alors ça, c'est la meilleure. Et ça fait combien de temps que ça se dit ? Je sais pas, ça fait quelques semaines et mois. Et t'as laissé faire ça sous ton toit, mais c'est ignoble ! Ah non, Catherine ! Ah non 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 ! Ah tiens ! Ah tiens ! Je vais finir par me planter dans le bide, hein ! Comme fatale ! Parce que là, j'en ai marré ! Moi, c'est pas parce que les poissons n'arrivent pas, mais parce que l'injustice dont je suis victime est en train de dépenser les bornes ! Moi, j'ai tout fait ! Tu m'entends ? Tout fait pour empêcher ça ! Là, j'en peux plus ! Arrête ! Arrête, c'est quoi ? Je suis à bout, c'est tout ! Je suis à bout ! C'est ce... Hein ? Calme-toi ! Ça va ? Je me ferais pas un bison ! Oh ! Mais... Non, mais c'est pas ça ! C'est parce que ça m'aurait fait du bien ! Je sais pas comment te remercier Francesca, elle est magnifique, cette fois-là ! Frédéric, est-ce que je peux te dire un petit mot, s'il te plaît ? Et papa ? Laisse ton père où il est, il est en train d'aiguiser son couteau de cuisine sur les veines de ses poignées. Bon, je vais faire ce qu'on a dit et on va faire le dernier siège demain. Viens, Maria, on va boire une tasse de thé. Tu préférais un verre de whisky ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire entre Noureddine et toi ? T'es au courant ? Non seulement je suis au courant, mais je l'ai vu en personne. Je l'y ressens d'ailleurs. Il est là ? Oui. Oui, mais je veux pas parler de lui. Je me marie dans deux jours et Noureddine, c'est d'histoire ancienne. Ah, pas si ancienne que ça, parce qu'il y a cinq minutes, il était en train de hurler que vous vous aimiez ! Écoute, maman, je vais épouser Sébastien. Alors voilà, c'est comme ça ! Comment ça ? Voilà, c'est comme ça, en fait, tu vas pas te marier par devoirs. On fait plus des trucs pareils. Si tu aimes vraiment ce garçon, il est peut-être temps d'inverser le cours des choses. Le cours des choses, c'est que Sébastien et moi, on s'est dit il y a dix ans qu'on se mariera ensemble. Et c'est ce qui va se passer. Bon, calmons-nous, ma petite fille, hein ? Et réponds-moi franchement. Est-ce que tu aimes Noureddine, oui ou non ? Franchement ? Mais peut-être que oui, mais ça change rien. Enfin, tu peux pas aimer un homme et en épouser un autre. Mais quand tu t'es mariée avec papa, vous étiez heureux tous les deux. Mais ça vous a pas empêché de divorcer. C'est complètement idiot ce que tu me dis là, ça n'a rien à voir. On a quand même été heureux avec ton père pendant 25 ans. Oui, mais c'est ma vie et je fais comme je veux, d'accord ? Ni toi ni personne, il changerait rien. Alors n'en parle plus, d'accord ? Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, tu vois bien ? Oui, ça va bien. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, Sébastien, ce soir, on l'interre. Tadi des Graçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais là ? Laisse-moi rester un moment près de toi. J'arriverai pas à te chasser. Alors laisse-moi rester pour toujours. Tu vas pas recommencer. C'est toi qui a crié, Frédéric ? J'ai fait un cauchemar. Tu veux que je reste un peu avec toi, ma chérie ? Non, non, c'est pas la peine, je m'endors déjà. Écoute, Frédéric. Dis rien. Je suis très heureuse que tu sois là. On va vous la mimer, même. On va vous la mimer. Oh, oh, oh ! Frédéric, je mets le roi. Ça va se qu'il faut couler. T'as vraiment enterré ta vie de garçon aussi. Ça peut pas te faire de mal. Francesca Mali, vous étiez là. Et Nounoun, il est où ? Il y a. Il est avec des filles. Il est avec des filles. Et Nounoun ! Nicolas ! Tiens, continue. Alors, ça va ? Bien, on passe ce soir au bain. Je t'offre à boire. Ouais. Je désespérais de te voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tu es venu tout seul ? Parce que j'ai pas de petit ami en ce moment. Évidemment, tu vis avec un garçon. Parce que t'es au courant, toi. Frédéric m'a dit. Le moment est gonflé, quand même. Tu n'aurais pas osé, toi ? Je sais pas. Je sais pas. Nicolas, je veux te mettre très à l'aise. Les enfants les aiment tels qu'ils sont. Non, je veux que tu continues à venir me voir pendant les vacances. Et pas que tu passes un coup de vent comme cette année. Et la prochaine fois, je devais amener ton copain. Il sera le bienvenu. Merci, Nounoun. On dirait que les autres femmes ne me font de l'effet, tu vois, que dans la mesure où j'ai l'impression de tromper Catherine. Tu vois, un petit peu le... Enfin, je sais pas. Je sais pas où ça va me mener. Je suis un peu... Peut-être qu'il faudrait que je vois un docteur pour le... Et puis vous... Ou ça, non, je sais pas. On va tenter une expérience. Ouais. Ferme les yeux. Ouais. Détends-toi. Ouais, ouais. Ça va. Ouais, ça va. On va faire comme si t'as faim de te regarder. Ah, d'accord. Je vois que papa a pas perdu la main. Oh là là. Et vous connaissez celle du portugais qui a le mal de mer ? Non. Alors... Je raccompagne Lucia et elle a pas de voiture. Oui, bah toi non plus, ça vous fait un point commun. Là. Ah, il est fort. Non, il faut reconnaître qu'il a toujours eu des facilités. Qu'est-ce que tu fais ? Ça. Mais moi, ça me fait plaisir de le voir de nouveau opérationnel. Parce qu'il faut bien dire que ces derniers temps, il a beaucoup morflé. La pieuvre, c'est plus l'un de la carambe. Si... Ah non. Si t'entendais le calamar, il se marre. Parce que la pieuvre est beaucoup plus vicieuse d'un côté, mais c'est un télicieux. Oh ! C'est toi, Sébastien ? Oui. Tu peux venir ? Ouais, faut que je te parle. Non, Dine, qu'est-ce que tu fais là ? C'est là, Nico ? Ouais. Dis-moi, c'est pas le second de ton père, ça ? Ça, c'est des emmerdes, hein. Ah bah, tiens, à ce propos, vous connaissez celle du portugais qui a des emmerdes ? Non. Bon, j'ai bien compris. Tu aimes Fred, vous avez eu une aventure ensemble, et ça change rien. Demain, je me marie avec elle. C'est incroyable. Vous êtes aussi borné l'un que l'autre, ma parole. Je crois que t'as pas bien compris, là. Je crois que c'est toi qui a pas bien compris. Ah ouais ? Ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Fred me dit. Tant qu'elle me dit rien, y a rien. S'il veut pas se marier avec moi, demain, elle dira non. Il paraît que t'es bouddhiste, c'est vrai ? Ouais. Ouais ? Et c'est pas ça qui te rend un peu con, non ? Non, j'ai rien contre toi, ça sert à rien d'être agressif. Ce que j'épouve pour Fred. Y a qu'elle qui puisse y mettre fin. Ouais. Bah finalement, vous êtes peut-être fait pour vivre ensemble, hein ? Peut-être, ouais. Bah ouais, c'est normal, vous êtes aussi con l'un que l'autre. Bon bah, bonne fête, hein. Barman, un double whisky, s'il vous plaît. Le portugais est gay, et l'espagnol, lignol. Tu sais que tu me fais chier avec l'histoire du portugais, toi ? Lève-toi, parce que j'aimerais te taper des mecs assis, là. Ah, ça m'envoie. Assez. J'aurais bien été avec eux, moi. C'est encore un peu petit, hein, bonhomme. C'est-à-dire qu'on a tiré sa vie de garçon. Ça veut dire boire comme un trou. Il rentrait très malade au petit matin. Bah, à quoi ça sert ? Il paraît que ça fait des souvenirs formidables. Bonjour, tout le monde. Oh, mon Dieu. Oh, non, non, ne bouge pas, mon Dieu, non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu sais même pas te battre ? Ah, mais il ne s'est pas battu, hein. Il n'a pas eu le temps. Mais... C'est fou, c'est que les gens perdent le sens de l'humour en ce moment. Pourtant, le portugais est gay. Vincent, il nous a manqué sur ce coup-là. Oui, je vois ça, oui. Dites-donc, les jeunes, je vous signale qu'il en manque un. À qui ? À qui ? Qu'est-ce que vous avez fait de Jacques ? À Jacques. Ah oui, Jacques, oui. Il devrait être avec nous. Mais il n'est pas là. Jacques, il est où, Jacques ? Il est où ? T'as une idée, toi ? Je sais pas. Vous savez que normalement, dans deux heures, vous devriez être pimpant. Vous devriez ? Comment ? Quand t'as dit quoi ? Pimpant. 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 Vous croyez que je suis guéri, docteur ? À mon avis, il faut recommencer le traitement pour être sûr. Mon cœur va lâcher. C'est que je suis tout de même un peu vieux pour toi, non ? J'ai toujours aimé les hommes mûrs. Ah, ben, ben, justement, on me reproche souvent de ne pas les tracer, ça ira quand même. Ça ne fait rien. J'aime aussi les hommes immatures. Ah, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Jacques ! Mais t'es complètement marre-toi, mon pauvre garçon. Heureusement que Nono s'est souvenu. Bonjour, mademoiselle. Ça fait une heure qu'ils t'attendent tous devant la porte de l'église. Mais vite, dépêche-toi, j'ai une voiture, là, qui nous attend. Richard, c'est rapport, c'est que c'est pas la bonne adresse. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'en sais rien. T'es sûr que c'est la bonne église ? Mais comment vous dites que je le sache, moi ? Une église, c'est mes disservices, hein ? Non, enfin, il n'est pas si à l'amour. Mais si, attends, je vais demander. Pardon, mes condoléances. Est-ce que vous savez s'il y a un mariageau ? Mariageau d'espèce de enterremento ? Oui, ben, si c'est pour dire ça, franchement, t'es nul. Mariageau d'espèce de enterremento ? Ah, oui, 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 oui. Un mariage, c'est à l'intérieur ? C'est, oui. Bon, ben, j'espère qu'il n'a pas trop souffert. C'est tout ce que je peux dire. T'es nul en portugais aussi. Excusez-vous, non, excusez-vous, c'est le taxi, il s'est trompé d'église. Ah oui. C'est le temps que tout va aller bien. Oh, Jacques, on attend, on attend, on attend ! Ben oui, mais il y a plein d'églises ici, là. Parlez-vous, monsieur, vous êtes dans une église, je vous en prie. Oui, mais justement, il y en a trop. C'est des églises, il est arrivé, il est arrivé. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Prenez vos places, tous. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Je regrette que Michel ne soit pas là. Moi aussi. T'es sûre de ce que tu fais ? Absolument. Sébastien, essaies-tu de prendre pour épouse Frédéric, ici présente ? Oui. Frédéric, essaies-tu de prendre pour épouse Sébastien, ici présente ? Oui, 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 oui On va... De l'eau ? Hé ! Tu t'es trouvée mal, tu te souviens ? Tiens, bois un petit peu d'eau, ça te fera du bien. On n'a trouvé que de l'eau bénie ici-même. Ça va ? C'est parce que je n'ai pas pris de petit-déjeuner ce matin. Oui, ils seront froids, ils seront froids. Je crois qu'on va les laisser un peu seuls tous les deux, non ? Oui, c'est une bonne idée, oui. Ah, Renne, on va les laisser un peu. Viens, tout à l'heure. On y retourne ? Arrête, Fred. Arrête-ons de mentir. Ton corps a parlé pour toi. Il a dit non à ce mariage. Meus irmãos, d'un homme qui aujourd'hui nous laisse, d'un homme de onze, un homme que tous tînhemos no coração. Meus irmãos, peço desculpa pour esta impromissão, je veux continuer. Je ne suis pas sûr que le mariage soit la meilleure solution pour nous. T'es ma petite soeur chérie, t'es mon double, t'es moi. Et ça, jamais rien pourrait échanger. Même si t'en aimes un autre. Tu es au courant ? Oui. Mais je serais trop triste si on ne s'aimait plus. On s'aimera différemment. Peut-être même plus qu'avant. T'es le mec que je préfère. T'es le fille que je préfère. Bah c'est non. C'est bon ? Bravo ! Attention ! On va chercher de l'eau bénie ! Oui, oui. Ah bah... Jacques, pardonne-moi, j'ai trahi ta confiance. Bah oui, j'ai perturbé la cérémonie malgré moi, mais... j'aime ta fille. Et pour le restaurant, si tu veux, je démissionne. Hein ? Bah oui, j'ai choisi. On part avec Frédéric. Attends, j'ai déjà perdu ma femme, je pourrais en plus perdre ma fille et mon second en même temps moi. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors partez, filez, soyez heureux, mais revenez. Moi je vous attends tous les deux à Paris le 6 septembre pour la réouverture du restaurant, hein ? D'accord ? Allez... Allez, filez vite parce que sinon Reine va encore s'évaluer. Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Bah je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est mieux comme ça. Ah bah écoute, pour une fois, je suis du même avis. Ah bah ça se fait. Eh bien au fond, on passe une bonne soirée entre nous, n'est-ce pas ? Vous pouvez pas savoir comme je suis contente que ce mariage n'ait pas eu lieu. Oh mais qu'est-ce que tu rentres ? Non mais... Non, ce que je voulais dire c'est que comme je ne le voyais pas ni dans les cartes ni dans rien d'ailleurs, je commençais sérieusement à douter de mes dons. Bah tu vois, tes dons t'ont pas abandonné. Alors mon père, pas trop choqué par cette non-cérémonie ? Non, non, au contraire, ça me change la routine. Et j'approche la retraite, c'est ma première réponse négative. Le père de Silva, par exemple, il en a déjà eu trois. Trop. Je commençais à désespérer. En tout cas, le repas était magnifique. Ah bah merci mon père. Et puis merci de votre compréhension. On peut dire que t'as vraiment tout fait pour que ce mariage n'ait pas lieu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais si, tu l'as jamais aimé Sébastien. Puis au fond t'as peur qu'on te l'apprenne Frédéric. Parce que mon fils lui, il est taille à te l'enlever ta petite fille bien aimée. Dis pas n'importe quoi, tu veux. Tu veux bien qu'elle couche avec ton second, ça t'arrange plutôt comme ça. Tu vas pouvoir la garder, bien au chaud dans ton restaurant et dans les bras de ton employé. Je suis sûre que c'est toi qui lui a demandé de venir ici, au Portugal, pour foutre tout en l'air. Enfin arrête, tu te délires complètement, arrête, arrête. Maman s'il te plaît, t'as assez bu. Toi tu ferais mieux de te taire. Tu t'es piqué ta femme sans rien dire ? Tu t'es même pas battu ? Tu l'es même pas ? Allez lui casser la gueule ? Tu t'es piqué ta femme ? Et ça te fait ni chiant ni froid ? Mais ce qui s'est passé c'est beaucoup mieux comme ça. On aura tous été malheureux. Eh ben voilà, monsieur Zen dans toute sa splendeur. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as subi un lavage de cerveau ou quoi ? T'es décérébré ? Mais il faut que tu te calmes ! Tu m'emmerdes avec ton calme, mystico nirvanesque ! J'en suis loin moi, tu comprends ça ? D'ailleurs tu m'emmerdes tout court ! Je me demande comment j'ai fait pour avoir un fils qui soit devenu un tel légume ! Tu t'es regardé dans une glace ! Reine, arrête ! Pense à Michel, il aurait pas aimé te voir comme ça. Et du coup tu te mêles toi ? De quel droit tu me parles de Michel ? Espèce de petite conne ! De quel droit tu me parles de Michel ? Bon ça suffit maintenant ! Reine, tu te tais ! Nous on est tous heureux, on essaie de se détendre ! Enfin bon sang, y'a pas mort d'homme ! Y'a rien de dramatique qui s'est passé ! Alors si tu veux rester avec nous, tu te calmes ! Et tu arrêtes d'agresser tout le monde, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Je sais plus quoi faire pour elle ! Je peux plus l'aider ! Tu sais, en ce moment je crois qu'il y a pas grand chose qui peut l'aider ! Maman, c'est quand qu'on fait notre spectacle ? Écoutez les enfants chus, je suis pas certain que ce soit tout à fait de circonstance ! Ah non ! On a pas fait ça pour rien ! Et puis moi je veux faire mes claquettes ! Marie ! Jacques ! Ça peut pas faire de mal ! Je sais pas, moi je... Allez ! Oui ? Oh allez oui ! Hein ? Ça peut faire que du bien ! Oh oui ! Après tout ça... Allez ! Allez ! Bon, comme vous allez pouvoir le remarquer, certaines paroles ne correspondent plus tout à fait à ce que nous avions tous imaginé ! Mais bon, c'est comme ça, hein ! C'est parfois certaines chansons qui se démodent plus vite que d'autres ! On peut peut-être tenter une petite adaptation des paroles, mais... Ah bah si tu le sens, n'hésite pas ! Allez enfants ! Ouais ! Allez ! Il y avait d'un côté Frédéric au grand chœur Et juste à côté d'elle Sébastien le rêveur Dans la grande maison Dété au Portugal L'éternelle chanson des abeilles et des cigales Mais c'est l'amour Toujours lui ! Toujours lui ! Qui nous unit Toujours lui ! Toujours lui ! Ils étaient prêts à se dire oui Pour la vie ! Pour la vie ! Tout là-haut sur les nuages Il y avait un mariage Mais tout là-haut sur les nuages L'amour a fait ses bagages Mais tout là-haut sur les nuages Et tout là-haut sur les nuages Et tout là-haut sur les nuages On arrive tout de suite, oui. Elle ne voulait pas s'arrêter de boire. J'ai rien pu faire. Je sais, c'est pas de ta foule. Elle est très basse. Tu fais un coma éthylique. Oui, sûrement. Il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Je suis médecin, je vous accompagne. Sébastien, tu restes avec Jacques, hein ? Oui, oui. T'inquiète pas, je m'occupe d'elle. C'est dommage que vous partiez. On va avoir une belle journée, hein ? Remarque, il a fait beau tout le temps. Elle a été un peu mouvementée, hein ? Mais ça, c'est la famille. Je déteste le moment où tout le monde s'en va. Ça sent la fin des vacances. Écoute, Audrey, je suis désolé de partir comme ça. Et puis, je voudrais que tu saches aussi que... tout ce que je fais, je le fais pour toi et Marie. Je comprends. Et puis, je pense aussi que... ça va te faire du bien d'être un peu toute seule. Parce que tu me supportes plus, là, en ce moment. Écoute, avec le temps, on est devenus différents. Il faut qu'on réfléchisse. Julien, t'arrives, on t'attend ! Du coup, tu vas y aller, là. Ça continue, tu vas nous faire rater l'avion, toi. Allez, au revoir. Vous descendez dans le sud ? Ben oui, ça te dérange pas, j'espère ? Alors, non, moi, je préfère le nord. Question de goût. Oui. Tu seras tranquille, comme ça, t'auras toute la maison, pour essayer toutes les chambres, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben ! Qu'est-ce que c'est ? Il est pas bon ? Ben, qu'est-ce que c'est que cet engin ? On est en vacances. Avec ça, on est mis, là. Pas de réservation, pas d'horaire. On va où on veut, quand on joue. Ah, d'accord. Oh, écoute, c'est une bonne idée. J'ai jamais fait ça. Tu vas voir, c'est génial. Vous n'oubliez pas le charbon de bois pour les merguez ? C'est prévu, c'est prévu. Et puis toi, achète-toi des shorts en nylon, il paraît que c'est très tendance dans les campings. T'as toujours été d'un snob. Oh, ça va me faire du bien de partir d'ici. Juste à un moment où je commençais à m'y faire. C'est pas. Oh, t'as été un amour de supporter tout ça. Bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour, docteur. Je vous présente mon fils Nicolas. Bonjour. Alors, comment va Rennes, aujourd'hui ? Vous pouvez être assuré, votre ami est tiré d'affaires. Nous l'avons même installé dans le jardin. Vous permettez un instant, je vais chercher les résultats des analyses. Je vous les amène tout de suite. Je vous en prie. Merci. J'ai l'impression que Rennes a vraiment touché le fond cette fois-ci. Elle va avoir besoin de nous tous, tu sais. Oui, je crois que t'as raison. Je réalise que pendant ton problème de drogue, ni ton père, ni moi n'ont ensuite aidé. C'est pas grave. C'est difficile pour les parents. Oui. Mais tu connais Rennes. Est-ce qu'elle va accepter notre aide ? Je sais pas. La mienne, peut-être ? Oui, tu sauras trouver les mots, toi. T'es passée par là. Oh, ben, ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air bien. Hein ? Ça me va bien. Et toi ? Ça va, Nico ? Je sais pas comment m'en excuser, j'ai tellement honte. Mais arrête, maman. C'est pas toi qui parlais l'autre soir. Sébastien a raison, t'as un petit peu craqué, c'est tout. Avec ce que t'as vécu ces derniers mois, c'est normal que tu craques. Et puis, tous ces antidépresseurs que tu prends, l'alcool par-dessus. Faut que t'arrêtes toute sa reine. Ça va mal finir. Oui, oui, je sais. Mais tu peux pas arrêter comme ça. Puis Sébastien, il peut pas t'aider. Alors, j'aurais bien une proposition à te faire, mais il faudrait que tu sois prête à regarder le problème en face. Voilà, je t'ai trouvé un centre de traitement pour ce genre de dépendance. Enfin, plus exactement, c'est Nicolas qui l'a trouvé. Ouais. Enfin, ce sont des amis que je connais bien. Ils m'ont vraiment aidé à m'en sortir. Et je leur ai téléphoné, ils ont une place, si tu veux. Vous croyez que c'est vraiment nécessaire ? Oui. Tu veux que je vienne ? C'est pas la peine. Puis je serai là, t'inquiète pas. Salut mon papa. Alors, on vous voit. Je viens vous voir alors, à l'automne. Bien sûr. On compte sur toi. D'accord. Bon voyage. On va en voir les minous. Ciao, ciao. Oh, oh, oh. Alors ? Tout est prêt ? Je crois. On a tout vérifié, on part de jour quand même. Alors, tu as rêvé Lucia ? Oui, oui, plusieurs fois, oui. Tu essayes d'oublier Catherine ? Ben, cette fois-ci, je l'ai vraiment perdu, hein. Oui, je sais quoi. C'est Vincent, il est fort. Je suis content qu'il fasse partie de la famille. J'aime bien ces garçons. Je sais pas comment on se démerde, mais chez nous, les choses s'additionnent. Oui. Hein ? Dans une famille normale, et ben, quand il y a un divorce, ça fait une personne en moins. Et ben, chez nous, ça nous fait un ami en plus. Et comme ça, on n'est pas jamais vraiment personne. Toi, ma fille, vous n'êtes plus ensemble, mais vous êtes quand même ensemble, dans la même famille. C'est presque pareil, non ? Oui, si on veut, oui. Allez, j'y vais. Bon, on se dépêche, nous, on va rater le bac, hein. Oui, vous voulez pas qu'on vous aide ? Non, ça va, ça va. Oh, allez, amusez-vous bien ! Au revoir, c'est pas ce qu'il y a. Allez, viens, mon grand chien fou. À bientôt ! La mia dana, lagrima blu, folia, amore blu, un diata rosa, sacrée familia, il diando blu, la fiesta blu, lagrima blu, grazie, falline, lagrima blu, capofamilia, lagrima blu, la jules la sposa, eterna mamma, va sempre più, bacino blu, lagrima blu. Oh, mamma, marriage is hell, c'est pas. I want no more, Katerina, no more. Enough, I have enough. Too much, it's too much for me.